Si tu devais donner un mot pour décrire chaque civ, c'est rigolo ça, c'est une bonne idée en vrai. Alors un mot pour décrire chaque civ, un mot c'est dur en fait. Est-ce qu'on mettrait pas genre l'un des trois gameplays, donc turtle, agressif, économique et le truc qui est le plus fort avec la civ selon moi tu vois. Genre je sais pas, HRE, les reliques tu vois par exemple, prendre les reliques ou le bâtiment d'H4 par exemple. Vas-y on va faire ça comme ça. Donc chinois, pour moi c'est, en vrai c'est plus économique, pour moi comme civ, économique et la chose la plus forte avec eux c'est leur siège qui sort de l'horloge astronomique. Voilà très 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 fort, donc nid d'abeille etc. Ensuite abacide, abacide c'est assez polyvalent. Est-ce qu'elle serait plus agressive, turtle ou économique ? Ça dépend vraiment des gameplays mais je dirais plus économique de manière générale, tous les bonus s'orientent vers de l'économie. Qu'est-ce qui est le plus fort chez eux ? Je pense le trade. Le trade est vraiment très très fort chez eux. Anglais, défensif. C'est plus défensif qu'économique en vrai je pense. Défensif, la chose la plus forte avec anglais c'est les fermes qui produisent de l'or. Donc la technologie en clous. Pour moi c'est ça le plus fort avec anglais. Français, c'est agressif tous les jours. Et l'unité, la chose la plus forte avec Français, je dirais les arbalétriers. On en déplaise ceux qui aiment les cavaleries lourdes mais je pense que les arbalétriers sont vraiment très 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 forts avec Français. Je pense que c'est l'unité la plus puissante. Ensuite, HRE, je dirais économique. Même si c'est très bon en défense aussi mais c'est plus économique je pense. Et la chose la plus forte avec eux c'est l'H4, le palais de Swab. Qui est vraiment insane, il coûte moins cher, il produit des villageois hyper vite pour pas cher. C'est vraiment très très fort. Mongol, c'est agressif. Et meilleure chose chez Mongol, je dirais. Il y a vraiment des trucs très très forts chez eux. Mais le plus fort, je resterai quand même sur leur trade. Leur trade est vraiment fort. J'hésitais entre le trade, le Khan. Le Khan est quand même extrêmement fort. Il peut donner des bonus très puissants à vos unités. Notamment, le tirer plus vite avec vos archers, c'est vraiment très 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 fort. Et il y avait une autre chose qui est vraiment très fort avec Mongol, c'est de produire du siège sur le terrain. Ça c'est vraiment très fort aussi. Mais je pense que le trade est vraiment plus fort. Il y a aussi évidemment la production de pierre. C'est assez puissante. Je pense pas que ce soit la chose la plus forte chez eux. Je pense que pour moi c'est le trade le plus fort chez eux. C'est un des gros bonus de trade avec eux. Ensuite russe, c'est économique slash agressif en fait. En vrai c'est les trois russes. Genre c'est aussi défensif. Alors qu'est-ce que c'est le plus ? Je pense que c'est plus économique de la manière dont c'est joué actuellement. On fait souvent Kremlin de TC. On a la chasse. On a la prime de chasse. On a le bâtiment d'H3. On a beaucoup de choses en termes d'économie. La chose la plus forte chez eux, je pense que c'est le strelty. Qui est l'escopetier. Qui coûte 90 de nourriture, 90 d'or au lieu de 125, 125. C'est très 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 fort. Cette unité tape très dur. Donc délit. Je dirais agressif. Forcément. Et la chose la plus forte avec eux. C'est leur bâtiment d'H2. La tour de la victoire. Qui leur donne 20% à la vitesse d'attaque sur les unités d'infanterie. Ça s'applique aux archers, aux arbalétriers, aux hommes d'armes, aux piquiers et aux escoptiers. Les escoptiers c'est incroyable. Malien, c'est économique. Et le truc le plus fort chez eux, c'est le sofa. Quand il a l'armure d'importation. C'est vraiment absurde comme unité. C'est très 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 fort. Même les piquiers ont du mal. Après, le grand coral pearl c'est quand même bien fumé aussi. Je dirais quand même sofa. Ottoman, c'est une civilisation, je dirais, économique. Alors, c'est pas l'économie dont on a l'habitude de se dire on va produire des ressources. C'est de l'économie en mode je vais produire des unités gratuites. C'est un peu une autre approche. Mais je pense que ça reste de l'économie. Et la chose la plus forte avec eux, c'est les janissaires. Pour moi, c'est l'unité la plus broken chez eux. Après, il y a les grandes bombardes aussi évidemment. Mais je pense que le janissaire est... Bon, c'est une synergie entre les deux unités. Très forte. Mais le janissaire, il vient plutôt dans la game. Et contre absolument tous les gameplay cavaleries. Donc c'est extrêmement fort. Ensuite, Ayubid, c'est une civilisation agressive, le plus fort chez eux. Il y a trois choses qui me font hésiter. La première, c'est la technologie Mamluk du Sultan. Qui vous permet à votre infanterie d'avoir quand même un bonus qui est quand même assez conséquent, assez puissant. Deuxième chose, c'est leur cavalerie lourde qui est extrêmement forte. Et troisième chose, c'est leur manjanic qui est vraiment très très cool. Je pense que je vais opter pour le manjanic qui est vraiment une unité qui est assez impressionnante pour mettre des push dans l'adversaire, pour détruire des bâtiments, etc. Donc je dirais manjanic. Byzantin, je pense que je vais mettre dans la catégorie broken. C'est économique quand même, dans la globalité. En général, c'est plus économique. La chose la plus forte chez eux, c'est l'huile d'olive. Clairement, la production passive d'huile d'olive est vraiment insane. Vous avez des mercenaires gratuitement. Vous avez aussi la possibilité de faire du siège à l'âge 4 si vous cliquez. Je ne sais plus comment s'appelle le bâtiment, mais c'est vraiment très très fort. Ensuite, japonais. Japonais, c'est une civilisation économique selon moi. Les fermes, les yorishiro, vous avez la possibilité d'aller facilement chercher des reliques. Vous avez quand même pas mal de bonus éco assez intéressants. Les baies aussi. Et la chose la plus forte chez eux, c'est leur infanterie. C'est un peu gros comme case. On peut réduire aux samouraïs, aux Nabougesha, qui sont extrêmement puissants. Et qui a un combo qui marche très très bien aussi. Donc on met ça avec du piquet. En plus, leur piquet à l'âge 4, ils ont une technologie qui fait encore plus de dégâts à la cavalerie. Donc ils ont vraiment un turtle d'infanterie assez puissant. C'est pour ça que j'ai dit infanterie, parce que c'est vraiment la synergie de toute l'infanterie qui est puissante avec eux. Jeanne d'Arc, c'est agressif. Et la chose la plus forte chez Jeanne d'Arc, c'est Jeanne d'Arc. Voilà. C'était pas très compliqué. Elle a des bonus de fou furieux. Vous pouvez la mettre en mode archer ou en mode homme d'arme. Enfin, mode woman at arm. En fonction des situations, de ce dont vous avez besoin. Quand elle passe niveau 3, elle est très forte. Quand elle passe niveau 4, elle est absurde. Le consacré est hyper puissant. Sur du late game. Même dès le début de la partie, mais sur du late game c'est encore pire. Horde du dragon, c'est une civilisation qui pour moi est plutôt agressive. En fait, c'est assez dur de la mettre dans une case, mais je pense que c'est plutôt agressif. Contrairement à ce qu'on aurait envie de penser, contrairement à HRE par exemple. Je pense qu'on ne peut pas la jouer économique, parce qu'on se fait atomiser. Et jouer défensif, quel est l'intérêt ? Je pense plutôt agressif. Avec des hommes d'armes à l'H2 qui sont très puissants. Et du coup, la chose la plus puissante pour moi, c'est leurs hommes d'armes. Clairement, c'est une unité qui est très dure à tomber. Et notamment, on les a dès l'H2. Alors certes, ça coûte cher, mais c'est très très fort. Et enfin, Zougzi. Pareil, c'est dur de lui mettre une case. Je pense qu'en globalité, ça reste une cifre plutôt économique. Même si ce sera moins fort que Chinois, notamment. Mais, je pense que ça reste économique. Et la chose la plus forte chez eux, je pense que c'est leur fast H3 pour moi. Le fast H3 est vraiment absurde. En 7 minutes, ils sont H3. Ils ont des moines Shaolin très puissants. Je pense que c'est ça qui est le plus fort chez eux. Donc ça fait partie d'un tout. Ça fait partie du fait qu'ils ont énormément de ressources très rapidement, grâce à leurs officiers impériaux. Ils ont les moines Shaolin qui sont très très forts au combat, au corps à corps, qui peuvent se protéger très fortement des flèches. Et ouais, ils peuvent rafler toutes les reliques très rapidement grâce à ça. Donc ouais, je dirais fast H3 avec eux. Voilà, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. Et cliquez ici pour plus de tiers liste sur Age of Empires 4.